Je reçois aujourd'hui avec beaucoup de plaisir un pharmacien, il s'appelle Constantin Pachenguesi Je l'avais déjà reçu en 2002, ça ne nous rajeunit pas. Monsieur Constantin Pachenguesi, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur le journaliste. Alors je vous invite aujourd'hui pour que nous puissions parler de votre parcours. Nous n'avons que 30 minutes, c'est pour ça que nous allons y aller très rapidement. Vous commencez ces recherches depuis qu'en 1982, vous êtes assistant et vous préparez votre thèse en 1986. Vous commencez des recherches sur les médicaments. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Merci monsieur le journaliste. Effectivement, je termine les sciences pharmaceutiques à l'université de Kinshasa, la faculté des sciences pharmaceutiques. En 1982, je suis retenu assistant et en 1986, je me lance sur un projet de recherche portant sur des plantes médicinales congolaises susceptibles d'avoir des propriétés anticancéreuses. Une trentaine de plantes sélectionnées et en travaillant au laboratoire, je découvre que sur la trentaine, il y a trois plantes qui ont réellement des propriétés, des vertus anticancéreuses avérées. En approfondissant, je me rends compte que l'une est assez toxique, je l'abandonne et je me consacre aux deux autres et ce sont ces deux autres qui vont faire l'objet mes études plus tard. En point, vous vous qualifiez d'aventurier parce que vous vous attaquez au cancer qui par définition est une maladie quasiment pas guérissable, j'allais dire. Tout au moins à l'époque, même aujourd'hui. Je parie, et ça a toujours été ça mon défi, je parie que le Créateur qui nous a créés en disant, je vous mets sur terre et dominez la nature pour votre bien et pour ma gloire. Je parie que le Créateur a mis à notre disposition toutes les solutions aux problèmes que nous rencontrons dans notre vie sur la terre. Alors, vous commencez comment ? Bon, il y a une plante que vous avez acceptée, l'autre vous l'avez rejetée parce que toxique, et puis ? Oui, il s'agissait au départ d'établir l'évidence de l'existence des propriétés antimithotiques dans le chef des extraits de plantes. Ne soyez pas trop savant, hein ? Bon, je vais aller... C'est plus fier, c'est difficile, je sais. C'est-à-dire, parvenir à démontrer que parmi ces extraits, il y avait des extraits qui pouvaient empêcher la croissance des cellules, la croissance... Désordonnée. Oui, empêcher la croissance des cellules, empêcher la croissance des graines, nous trouvons partie des graines de sorgho, que j'avais fait venir du kivu. Donc, en travaillant sur ces graines de sorgho, on découvre que lorsque vous les mettez en contact avec certains de ces extraits, la graine ne pousse pas. Contrairement aux graines de témoins qui se trouvent dans un autre milieu où vous n'avez pas placé l'extrait. En tout autre thème, la mitose que vous avez apprise dans vos cours de biologie au secondaire, la mitose est inhibée, la mitose est bloquée par la présence de ce produit-là. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Et puis ensuite ? Ensuite, maintenant, il faut démontrer qu'en dépit de cet effet-là, il n'y a pas de toxicité. Il ne jetait pas et l'eau, et les bébés, et l'eau de bain. Donc, il fallait par la suite approfondir et démontrer que le produit n'est pas nocif chez la personne qui le prend aux doses optimales, aux doses thérapeutiques. Puisque tout produit, par définition, est toxique, tout ne dépend que de la dose. Là, vous êtes seul ou vous êtes en groupe ? Il faut de l'argent pour faire tout ça. En ce moment-là, nous sommes, parce qu'à la faculté, on travaille en groupe. En groupe. Nous étions en groupe, et le travail se passait sans problème, mais toujours, il y a celui qui a la vision, il y a celui qui a le sujet, et qui sait dans quelle mesure il va l'orienter. Vous étiez à l'origine au nombre de combien ? Nous étions à deux, simplement. Ah bon ? Oui, nous étions à deux. Il y avait les professeurs titulaires, et moi-même, l'assistant. Mais les sujets, quand vous développez une thèse, la thèse n'appartient pas aux professeurs, la thèse, c'est à l'étudiant. Très bien. Et aujourd'hui, puisque nous en parlons aujourd'hui, à la veille du conclave du génie scientifique congolaire que compte organiser le ministre de la Recherche scientifique, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de cette recherche qui date de 1982 ? Bien. Oui, ça a été un long périple de pratiquement 37 à 40 ans aujourd'hui, puisque après que nous ayons découvert que non seulement c'est actif contre les tumeurs et les cancers, mais que c'est en même temps non toxique, ce n'est pas nocif du tout, en ce moment-là, le professeur Lourouma, heureuse mémoire, que dit son âme, était en train de travailler sur un médicament contre le... M-M-1. ...contre le VIH-Cida, le M-M-1. Mais il connaissait de plus en plus de déboires, puisque à chaque fois qu'il injectait, puisque c'était sous forme injectable, le site d'injection s'enflammait, au point où ça incommodait les malades, on devait changer tout le temps et le malade ne savait plus quelle position prendre. Alors je connaissais un certain nombre de malades qui le suivaient, qui étaient abandonnés après avoir reçu plus de 20 injections, abandonnés à eux-mêmes, grabataires. Alors, un des clics s'était produit à moi, puisque la littérature renseigne qu'un bon médicament anti-cancéreux a beaucoup de chances d'être un bon médicament anti-VIH. Ça c'est connu, si vous avez un bon médicament anti-cancéreux, et vice-versa, un bon anti-VIH peut être un bon anti-cancéreux. Alors, me trouvant donc dans ce dilemme où je connais des malades abandonnés à eux-mêmes, j'ai un médicament qui semble être prometteuse du point de vue du cancer, je me suis dit, mais pourquoi ne pas sauver des vies humaines ? Ce serait de même une question de non-assistance à personne en danger, si je parvenais à découvrir qu'il est efficace contre le VIH et que je ne l'ai pas utilisé pour sauver ce qui était en danger. Vous êtes mis dans la danse. Je me suis mis dans la danse, j'ai proposé ce médicament à un certain nombre de patients qui étaient grabataires, et en l'espace d'une semaine, deux semaines, j'ai vu des résultats spectaculaires. Les gens qui étaient grabataires commençaient à quitter leur lit, à vaquer aux petites occupations, et au fur et à mesure, à reprendre la vie socio-professionnelle. Et ceux-là avaient le sida. Avec le sida. Et c'est comme ça que, de bouche à oreille, l'information est allée jusqu'au recteur de l'université, en ce moment-là c'était le professeur Bingotto, et qui a amené d'autres malades, juste pour vérifier si ce que je disais était vrai. Et les malades du recteur aussi ont suivi le même profil. Et c'est comme ça que le recteur avait proposé qu'on fasse une équipe clinique, aux cliniques universitaires de Kinshasa, et dirigée d'ailleurs à l'époque par le procès Manguelé, il n'est plus, son âme aussi, Camille Manguelé, et nous avons eu une cohorte de 268 patients, aux cliniques universitaires, soignés avec ces extraits-là. Combien sont sortis ? Pratiquement 70%. Évidemment, tout dépendait du stade, du stade auquel chaque malade nous arrivait. Mais ce qui arrivait relativement tôt, de manière précoce, c'est bien, les paramètres s'amendaient très rapidement. Mais en ce moment-là aussi, nous n'avions pas de laboratoire où nous pouvions envoyer les malades, faire le contrôle. On s'est fondé simplement sur les paramètres cliniques, les signes qui étaient liés principalement au VIH, et à l'immunité, au système immunitaire. Donc on faisait les typages lymphocytaires, doser les lymphocytes T4, les lymphocytes Toto, les lymphocytes T8, pour voir comment l'immunité du malade était en train de s'améliorer. Et il n'y avait qu'à l'INRB qu'on pouvait faire cet examen à cette époque-là. Or, en ce moment, en 87-88, l'INRB est contrôlée par des équipes françaises et américaines, qui ont vu une nouvelle cohorte de malades venir chez eux. Et dans les paramètres, ça améliorait très bien, peut-être même mieux que la cohorte qu'ils suivaient. Et c'est comme ça que, de bouche à oreille et de fil en aiguille, ils sont arrivés jusqu'à me rejoindre au laboratoire, à la faculté de sciences pharmaceutiques à l'UNIKIN, et m'ont proposé un projet de collaboration. Donc, les résultats que nous avons aujourd'hui sont les fruits de ce travail fait aux États-Unis et le travail fait en Afrique du Sud. En laboratoire, d'abord, sur les virus, et ensuite, sur différents types de cancers les plus répandus à travers le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a ceux de nos compatriotes qui croient que le sida, c'est fini. C'est vraiment une bêtise. C'est vraiment une bêtise. Le sida ne peut pas. Aujourd'hui, il y a un programme national de lutte contre le sida, mais il n'y a pas longtemps, ce programme ne s'attaquait qu'aux personnes vivant avec le VIH, déjà au stade symptomatique, au stade où les signes commencent à apparaître. Et cela a été dû à la toxicité des médicaments eux-mêmes. On estimait que, plutôt que de donner un médicament toxique à un patient qui peut encore se défendre par lui-même, par son immunité intrinsèque, eh bien, il valait mieux le laisser se battre plutôt que de lui donner un poison, un produit toxique. Mais de plus en plus, on a changé de politique. Mais depuis cette époque, déjà, nous disions que nous, avec ce médicament que nous avons mis au point, nous pouvions prendre les patients à tous les stades, même au stade asymptomatique, quand ils n'ont pas encore développé les symptômes. Or, ce sont ces malades qui n'ont pas de symptômes qui sont plus nombreux et qui sont plus dangereux. C'est eux qui contaminent les autres, puisqu'on ne sait pas les repérer d'emblée. Donc, ce médicament a l'avantage de s'attaquer aussi bien, d'être utilisé aussi bien chez les personnes. Simplement séropositives, c'est-à-dire sans symptômes, sans signes cliniques, mais aussi chez les personnes déjà au stade sida. Mais comment se fait-il qu'une recherche comme celle-là n'ait pas eu beaucoup de publicité, alors qu'elle a été faite, et même vérifiée dans les laboratoires américains et sud-africains ? Monsieur le journaliste, cela pose un problème de la conception que nous, Congolais, nous faisons de la recherche, et de retomber de la recherche. J'ai toujours dit que si Alfred Nobel était Congolais, sa dynamique ne serait jamais sortie. Donc, nous ne croyons pas en nous-mêmes ? Nous ne croyons pas en nous-mêmes. Si ceux qui ont développé l'Internet étaient des Congolais, dire à quelqu'un, vous qui avez, vous êtes mon aîné de quelques années, mais vous vous souvenez comment nous envoyons les lettres à la poste, par avion, lire à quelqu'un qui peut vous envoyer une lettre à 2000 kilomètres, sans passer par la poste, on dirait que vous êtes fous. Donc, nous ne croyons pas en nous-mêmes, nous ne croyons pas en nos capacités, or, la Bible dit, à Dieu, chacun a donné un talent, et c'est à nous de mettre en valeur ce talent. Nous avons le même talent que les Occidentaux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que les Noirs américains ont mis en place, les futilialisations, beaucoup de choses, que les Noirs américains. Continuez. Même l'Internet aujourd'hui, même pour aller à la Lune, savez-vous que ce sont des femmes mathématiciennes noires qui ont mis au point les formules pour permettre d'envoyer les engins sur la Lune ? Tout ça pour dire que nous devrions avoir confiance en nous-mêmes. Et notre développement, messieurs les journalistes, ne pourra venir que de là. Absolument. Puisque l'Occident, qui nous tient en contrôle, nous domine par la technologie et par la science. Vous avez vu comment on a neutralisé, pour nous donner ça comme exemple, comment on a neutralisé Kadhafi en les bombardant de loin. Qu'allez-vous faire ? Comment on a bombardé Saddam Hussein ? De loin. Vous allez vous attaquer à celui-là. Comment ? Ce n'est pas un combat au corps à corps. Ce n'est pas la science et par la technologie qu'on peut arriver à être fort. Là, vous me passez une question. Vous devenez un danger. Donc, soyez prudent. Bon, vous savez, monsieur le journaliste, la mort est partout. C'est depuis plus de 40 ans que je me frotte à elle. Même ici, vous savez, les moustiques, c'est un danger pour nous tous. On peut mourir de n'importe quoi. Mais ce n'est pas une raison de paniquer. Il faut aller de l'avant, travailler. Même si moi, je disparaisais, les autres poursuivront la lutte. Et vos médicaments sont sur la place publique ? Ils sont vendus ? Vous avez tous les papiers qui vous permettent de vendre votre médicament. Mais est-ce que beaucoup de gens le savent ? Oui. Depuis l'année 2017, après que nous ayons conduit les études dont j'ai parlé en laboratoire aux États-Unis et en Afrique du Sud, aussi bien sur le VIH que sur le cancer, et que nous ayons démontré qu'ils sont efficaces et non toxiques, nous avons conduit des études de toxicité sur les animaux. Et ensuite, nous avons demandé auprès du ministère de la Santé de notre pays si nous pouvions conduire une étude clinique. Nous avons eu les avals des comités d'éthique au niveau national, l'École de santé publique à l'Unikine et les comités d'éthique nationales de la santé. Et c'est comme ça que nous avons pu conduire des études cliniques, une partie à l'hôpital militaire central du camp Kokolo, avec les mains. Puisqu'au départ, en fait, quand je travaillais en Afrique du Sud avec le laboratoire de l'armée sud-africaine, l'armée sud-africaine avait proposé à l'armée congolaise de travailler ensemble sur le projet. Malheureusement, l'armée, les autorités du pays n'avaient pas mordu. Ils sont à quelle année ? Nous sommes en 2006. Les autorités du pays n'avaient pas mordu à la proposition, mais j'ai gardé de bons contacts au sein de l'armée. C'est ainsi que nous avons pu conduire les essais cliniques, principalement sur les cancers ou à l'hôpital militaire du camp Kokolo. C'est à l'issue de ces études cliniques qui étaient concluantes que nous avons introduit une demande d'autorisation de mise sur le marché au ministère de la santé publique. Et ça a été accordé en 2017. Nous l'avons renouvelé récemment en 2022. Donc ces médicaments portent des autorisations de mise sur le marché. Ils sont inscrits au répertoire national de médicaments. Le Duba, c'est au numéro 548, quand il est au numéro 549. Donc tout médecin du Congo peut prescrire ces médicaments légalement. En Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on a fait de ce travail que vous avez fait en Afrique du Sud ? Là aussi, il y a eu des suites. Oui, le travail en Afrique du Sud consistait en deux volets. Le volet chimique. Il fallait établir les structures moléculaires des composés qui sont actifs à la fois sur le VIH que sur le cancer. Il y a en tout sept molécules dont cinq sont anti-cancéreuses et deux sont anti-VIH. Donc, arriver à déterminer que voici la structure moléculaire de tel composé et lui attribuer une vertu thérapeutique, dire que cette molécule agit contre tel type de cancer, cette molécule agit sur le VIH, ça c'est une nouveauté. Et donc, ce travail a été fait dans plusieurs universités en Afrique du Sud, aussi bien du point de vue de la chimie que du point de vue de la pharmacologie en laboratoire. Mais pourquoi ? Je sais qu'il est interdit de faire de la publicité des médicaments. On voit sur les chaînes de télévision, je viens de constater que sur la mienne aussi, il y a des choses qui ne sont pas très correctes. Mais on peut donner ne serait-ce que le nom de ce médicament pour que les gens le trouvent au lieu de chercher de l'argent pour aller en Chine, dans d'autres pays. C'est quoi le nom ? Non, je ne fais pas la publicité. Non, ce n'est pas la publicité, c'est donner le nom. Bon, enfin, c'est connu, puisqu'on peut aller sur le site web. Non, mais donner le nom, ce n'est pas interdit. Mais faire la publicité qui est mauvaise. Oui, c'est vrai. Nous avons aujourd'hui une gamme de produits composés de quatre produits. Il y a un médicament qui est un antiviral à large spectre, qui a déjà passé le stade des essais cliniques randomisés, des deux bases essais. Vous avez entendu parler de ce médicament à plusieurs reprises, même par le chef de l'État. Partout, il a été à l'Union africaine, à New York, en Allemagne. Il a parlé de ce que le Congo, en plus des vaccins, devait se prévaloir du fait qu'il a aussi un médicament ou des médicaments contre la COVID-19. Ce médicament étant un antiviral à large spectre, il soigne non seulement le VIH, le VIH sida, mais il soigne aussi les hépatites virales B, hépatites virales C, ainsi que la COVID-19. Cette étude-là sur la COVID-19 qui a fait l'objet des études randomisées à la faculté de médecine à l'Université de Kinshasa. Et le rapport des experts de la faculté de médecine, il est éloquent. Il établit effectivement que ce médicament, le BASC, est le médicament qu'il faut contre la COVID-19. Vous ne voulez toujours pas citer ce nom, mais écoutez, je respecte parce qu'effectivement, il y a la déontologie qui vous interdit de faire de la publicité. Mais est-ce qu'on peut prendre ce type de médicament, notamment contre la... pour prévenir un certain nombre de ces maladies, de ces pathologies, pour parler comme vous ? Oui. Par principe, en pharmacologie, il n'est pas bon, il n'est pas recommandé d'utiliser la prophylaxie pour des pathologies où l'on est en situation d'endémie. Si vous utilisez la prophylaxie alors que vous êtes en situation d'endémie, vous risquez de développer par vous-même le phénomène de résistance de l'agent causal vis-à-vis de ce médicament-là. Vous l'avez vu, vous savez, aujourd'hui, nous étions enfants, nous utilisions la chloroquine, la camoquine pour lutter contre la malaria. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus. Pourquoi ? C'est du fait de l'usage non contrôlé, abusif de ces médicaments, souvent à faible dose, que les moustiques, les trophozoïdes, ont fini par développer une résistance à ce médicament-là. Donc, il faut attendre qu'on tombe malade. Ah bon ? Oui, il faut attendre qu'on tombe malade. La prophylaxie sera bonne pour quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui entre dans ce milieu endémique, sachant qu'il va ressortir dans X jours. Là, on peut utiliser la prophylaxie et elle sera très efficace. Mais, si vous vivez dans les milliers, les moustiques vous piquent tous les jours. C'est du non-sens ce qu'il y a de faire de la prophylaxie. Il faut plutôt attaquer la maladie. Le mal. Le mal. Alors, l'idée du ministre de la recherche scientifique, vous la trouvez comment ? L'idée sur le conclave du génie congolais. Oui. C'est déjà génial comme idée par elle-même puisque, effectivement, un pays qui ne contrôle pas ce qu'il consomme est un pays esclave. Or, depuis la colonisation, nous, Congolais, nous produisons ce que nous ne consommons pas. Dans mon village, il y a des usines de thé et de café. Mais je n'ai jamais vu mon père ni mon grand-père consommer du thé le matin ou le café le matin. Mais nous, ces usines fonctionnent pour l'exportation. Le cuivre, nous le produisons, mais ce n'est pas nous qui le consommons en définitive puisque nous l'envoyons à l'état brut à l'extérieur et il nous revient raffiné sous forme de catégoraux, sous forme de fils électriques, sous forme plus chers. Donc, nous ne consommons pas ce que nous produisons. Vous pouvez étaler les exemples. Tout comme nous ne... Ce que nous consommons, nous ne le produisons pas. Bien que, vous voyez, c'est notre diète, notre alimentation de base à Kinshasa, eh bien, tout nous vient de l'extérieur. Ce qui est anormal après 60 ans d'indépendance, après avoir formé des ingénieurs agronomes, des médecins vétérinaires et consorts, des chimistes, des ingénieurs... Ils ne sont quasiment pas pris au sérieux... Ils ne sont pas utilisés, ils ne sont pas mis à contribution pour le développement national. Alors que, les mêmes experts, la même élite, on les voit particulièrement avec les médecins. Tout médecin congolais qui arrive à quitter le Congo et à s'exiler, là où il va, c'est une étoile. Notamment en Afrique du Sud. Oui, oui, et nous commençons à lui recommander des malades alors que... On ne le prenait pas au sérieux. C'est ça, les... Donc c'est une idée extraordinaire. C'est une idée extraordinaire que de dire au peuple congolais et particulièrement à la classe dirigeante congolaise que si nous voulons développer ce pays, nous devons nous réapproprier les bénéfices du progrès scientifique et technologique après l'avoir intériorisé, développer ça chez nous par les fils et les filles de ce pays. Bravo à la fille qui a fait les robots, la dame qui a fait les robots. Ça devait être un produit congolais qu'on trouverait dans tous nos carréfours. Pourquoi il n'y en a pas ? Alors que c'est produit chez nous. Bravo à tous les autres qui essaient de faire quelque chose. J'ai vu en julien un garçon qui est arrivé à transformer une bonbonne d'air en courant électrique. Nous devrions nous passer des groupes électrogènes si on avait appuyé ces garçons, tous ces groupes électrogènes polluants. Si on ne les remplaçait par des bonbonnes d'air qui nous pouvaient allumérer les ampoules, mais enfin, nous serions les premiers dans le monde. Bon, pour revenir à vous, est-ce que votre médicament est connu par les médecins congolais ? Est-ce qu'il l'administre ? Oui. Et qu'est-ce que vous faites pour qu'il soit connu ? Parce que vous ne voulez même pas me donner son nom. Je vais vous livrer un secret, monsieur le journaliste. Crépate, laboratrice de notre société, avait décidé qu'avant que nous soyons à l'étape de l'élucidation et de l'isolement des molécules qui sont dans ces différents médicaments que nous ne pouvions pas faire beaucoup de bruit. C'est ainsi que pendant longtemps, presque plus de 20 ans, nous étions travaillés en sourdine sur la table sans faire beaucoup de bruit, ce qui fait que les médicaments n'étaient pas connus. Maintenant que nous avons passé cette étape-là, nous avons franchi cette étape-là, nous sommes décidés d'aller vers le prescripteur, vers le clinicien pour leur expliquer, pour leur montrer les bénéfices thérapeutiques de ces médicaments. Donc, de plus en plus, il y a des médecins au Congo et à l'extérieur qui commencent à commander ce médicament et qui sont très satisfaits des résultats. Oui, de toute façon, même si vous dites à la population que ce médicament s'appelle tel, ce n'est pas à la population de se soigner elle-même, ce sont les cliniciens, ce sont les médecins qui doivent le connaître parce que si ce médicament venait à être véritablement connu, on n'en verrait pas nos malades en Europe, en Afrique du Sud, en Inde, en Chine. Effectivement, monsieur le journaliste, ce sont des médicaments qu'on ne peut pas prendre en automédication. On ne peut pas dire je viens, donne-moi une boîte, je suis malade, je vais me soigner. Eh bien, nous ne les faisons pas, nous ne pouvons pas les permettre. Les médicaments sont mis à la disposition du médecin ou de l'infirmier, un personnel médical qui apprécie... Et qui en connaît les doses ? Oui, les doses sont fixées par le laboratoire. Le laboratoire fixe toutes les conditions d'utilisation de ce médicament. Quelles sont les contre-indications ? Quels sont les effets qui pourraient être secondaires ? Dans quelles limites de dosage on peut l'utiliser ? Et ainsi de suite. Cette information est livrée au médecin ou au personnel médical en même temps qu'elle est livrée aux malades. Donc, c'est par les praticiens, c'est par les professionnels de la santé qu'on arrive à joindre le malade. tel que nous connaissons notre propre pays, ça n'arrangerait pas certains médecins qui voudraient bien voyager avec le malade pour se faire un peu d'argent. Enfin, je ne l'accuse pas, mais... Je ne fais pas... De commentaires. Vous avez raison. Je ne saurais pas faire de commentaires, mais aussi, ça n'arrange pas ceux qui ont des contrats avec des firmes extérieures. parce qu'il y a là un problème justement de la concurrence dont il faut tenir compte. Je ne vous prends pas trop de temps, mais moi, je suis décidé de vous rappeler pour que nous puissions reparler d'autres médicaments que vous avez inventés. Et je vous félicite et à l'occasion de ce conclave du génie scientifique congolais, j'espère que des recommandations sortiront qui nous feront sortir de l'auberge. M. Bassenguezi, je vous remercie. Merci beaucoup, M. le journaliste. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette émission est terminée. J'espère qu'elle vous a plu puisque si vraiment nos cliniciens, si nos médecins venaient à se familiariser avec ces médicaments, il y aurait moins de pleurs et de grincements dedans et moins de deuil. Bonsoir, bonjour, là où vous êtes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada